Patrice, Kilo, Fer et Dominique Lestel, je suis ravi de vous recevoir. Alors, la différence entre les deux livres, c'est qu'il y en a un qui se lit vraiment vite et qu'il n'y a que des images. Ben oui, quasiment, il ne se lit pas. Je vais te dire, c'est une super bébé parce que la prouesse, c'est vraiment, il n'y a pas une bulle. Si, il y en a deux ou trois, mais en général, elles sont dans un langage cryptique, informatique, elles ne sont pas lisibles. Il y a un mot qui est lisible dans tout le livre, et d'ailleurs, ce n'est même pas un mot, c'est un nom. Et ce nom, c'est le mien, en toute simplicité. Tu es une sorte de parasite. Et en fait, tu t'es inspiré du travail d'un philosophe. Enfin, je dis philosophe, mais je ne sais même pas ce que tu es, Dominique Lestel. Donc, tu es professeur à Normale Sup. Et tu es un fou de... Comment on peut dire ? T'es fou. Quand on lit le bouquin, on se dit ce type est fou. D'abord parce que c'est un bouquin dingue. Il faut vraiment prendre du temps pour le lire. Je ne l'ai même pas terminé, mais j'ai passé des heures dessus. C'est une redéfinition de ce qu'est un homme. Enfin, je ne sais pas comment le définir. Il y a quelque chose qui, moi, je comprends que toi, ça t'es branché. Et puis qu'il y a une sorte d'évidence à vous voir ensemble. Parce qu'il faut dire que le pavé est illustré par tes dessins. Il est sorti l'année dernière un peu dans le silence quand même. Enfin, ce que je peux comprendre, c'est un bouquin compliqué. Même moi, quand je l'ai reçu, quand vous me l'avez envoyé au moment du Covid, j'ai commencé à lire. J'ai dit, oh putain, prise de tête. Et en lisant la BD, je suis un peu long dans la préface parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce que c'est. La BD, c'est une histoire d'amour, d'amitié. Enfin, je pèse mes mots parce qu'il y a le philosophe derrière qui a écrit le bouquin. C'est l'histoire d'un attachement entre un homme et une machine. Et la machine va être triomphée. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et alors, pour situer l'entretien qu'on va faire ensemble, je vais commencer par lire la postface, je ne vais pas la lire entièrement, de cette BD qui est sortie chez Casterman, qui s'appelle En chair et en fer. Et cette postface est écrite par Dominique Lestel, qui s'appelle Bulle conceptuelle. Pourquoi un philosophe décide-t-il de collaborer avec un dessinateur BD comme Kilofer ? Plus d'un de mes collègues a dû trouver un peu incongru un tel partenariat et en même temps en ressentir une certaine jalousie. La raison principale de cette rencontre, en apparence un peu incongrue, en est évidemment la longue amitié qui nous lie Kilofer et moi, mais pas que. Il y a au départ un essai que j'ai rédigé, qui est celui-là, Les machines insurrectionnelles, sous-titré Une théorie post-biologique du vivant. Ce livre, qu'a parasité Kilofer, est un vrai livre de philosophie, je confirme ça, qui expose une conception originale et non biologique du vivant, qui me semble plus pertinente aujourd'hui que celle des biologistes, basée sur une conception non seulement strictement causaliste, mais également métabolique du vivant, parce qu'elle permet de penser le vivant au milieu des marionnettes, des peluches, des fétiches, des avatars numériques, des robots, des intelligences artificielles. Nous changeons de monde et il est devenu urgent de penser celui qui vient. Je voudrais ajouter qu'un de mes films, un des films les plus tristes du monde que j'ai vu et que je ne veux plus jamais revoir, c'est le film de Spielberg, Haï, avec ce robot humain qui nous fend l'âme, et toute la fin du film où l'enfant tombe dans les tréfonds de l'océan et tout ça. Maman ! Et ce livre m'a évidemment refait penser à ce film. Et vous m'avez donné, enfin tous les deux, des clés pour comprendre ce que je n'avais pas compris. Et c'est sans doute le rôle d'un philosophe. Donc je vais faire... Je suis un peu long, mais ce qu'il y a de bien dans le bouquin, c'est qu'au début, je lisais, ça me prend la tête, je prends des notes, etc. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a les questions du journaliste. Donc je me dis, tiens, je me fais chier pour rien, parce que j'aurais dû poser les questions, et puis voilà quoi. Je commence par toi, Dominique. C'est quoi ? Et toi, tu peux pas rassiter. Ah bah tiens ! Tiens ! C'est quoi la théorie post-biologique du vivant ? Je ne suis pas du tout l'école. C'est l'idée que le vivant biologique, tel qu'il est défini de façon causaliste et métabolique par les biologistes, est aujourd'hui insuffisant pour rendre compte de ce qui est vivant aujourd'hui. Il y a une explosion de créatures au statut plus ou moins étranges, plus ou moins bizarres, qui prétendent à quelque chose de vivant, comme les intelligences artificielles, les robots, etc. Et il me semble indispensable de reprendre aujourd'hui la théorie du vivant sur de nouvelles bases, incluant le vivant biologique, mais ne s'y arrêtant pas. Tu parles de machine insurrectionnelle, c'est un concept qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et tu dis, enfin, ce que j'ai compris d'une machine insurrectionnelle, c'est qu'il faut constamment négocier avec elle, et tu dis aussi un truc auquel je n'avais jamais pensé, c'est qu'elles ne sont ni animales ni végétales. Par exemple, un robot ménager, est-ce que c'est une machine insurrectionnelle ? Non, mais il peut le devenir. Il peut le devenir. C'est un aspirateur qui se balade comme ça. Certaines catégories qui peuvent avoir des caractéristiques un peu intelligentes, un peu cognitives, avoir des défauts comme une conscience professionnelle, à vouloir vraiment traquer la poussière, même là où on n'a pas trop envie qu'ils s'introduisent. Là, oui, ça commence, ça commence déjà. Et puis, on peut avoir aussi des robots qui vont avoir certaines caractéristiques, qui fait qu'à un moment, on va se dire, « Non, je ne vais pas lui donner le coup de pied qu'il mérite, parce que ça va lui faire mal. » « Pas d'orientation. Pas de guide-book. » « C'est vrai ? » « Si tu ne peux pas te dire, ça m'intéresse ? » Oui, mais en quoi ce serait… Il pourrait devenir insurrectionnel, parce que c'est ça le mot qui fait quand même un peu bizarre. La formule est très belle. Insurrectionnel, c'est la friction qu'on est obligé de mobiliser pour interagir avec ces entités. C'est-à-dire qu'une machine normale et un mode d'emploi qu'on doit suivre. Et on le suit ou on ne le suit pas. Après, on peut avoir quelques petits problèmes qu'on circule, mais en gros, on reste dans du causal et du mécanique. Alors que la machine insurrectionnelle avec laquelle on négocie, c'est « Il faut expliquer, il faut revenir, il faut être convaincant, etc. » Le grille-pain, on dit « Tu grilles la tartine. » Et il grille la tartine. On n'est pas obligé de se lancer dans des explications. Alors, la machine insurrectionnelle, ça vient d'où ? Ça vient d'un roman de Philippe Kindredic. Ubik. Et Ubik, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, le gars, il est célibataire, endurci, etc. Il réussit à amener une fille dans son connaître. La porte. Voilà. Et il veut aller dans la salle de bain. Et il n'arrive pas à ouvrir la porte parce qu'il n'a pas mis les pièces adéquates, parce que c'est un dispositif de percapitalisme dans lequel on paie chaque service qu'on comprend. Et il y a cette page absolument hallucinante où le gars essaie de corrompre la porte en lui disant, « Écoute, j'ai une fille bien, donc je te paierai plus tard. » La porte lui dit, « Mais ça fait déjà… T'as déjà vachement de crédit. Il y a longtemps que tu ne m'as pas payé. Oui, mais là, ça va être… » La porte dit, « Non, 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 non. » Et puis, il négocie avec sa porte. Et là, voilà. Là, la porte devient une machine insurrectionnelle. Et d'ailleurs, on le retrouve un peu… Il est dans le bouquin. Et à la fin, il y a une histoire incroyable, peut-être qu'on spoil un peu, qui est l'histoire d'une tête qui est celle de Philippe Cadic, qui est une tête de robot qu'on retrouve dans un avion, mais qui est hyper ressemblante et que le… Hyper réaliste, voilà. Que l'ingénieur qui l'a conçu, qui s'appelle Hansen, je crois. C'est ça. C'est un bricoleur de génie qui fait une tête de Philippe Cadic qui est plus vraie que la vraie, qu'il réussit d'ailleurs à programmer pour qu'il puisse répondre à des questions. Et il part à un colloque à San Francisco, pour présenter sa tête. Et il doit changer d'avion. Et il oublie la tête dans le coffre à bagages. Et il s'en rend compte qu'une fois qu'il est arrivé… Il vaut des millions d'euros. Enfin, un million, je crois. Et puis, sa communication, il ne peut pas la faire, etc. Et on n'a jamais retrouvé la tête. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a la tête chez lui. C'est vraiment du caddie. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un être vivant. Est-ce qu'un robot peut devenir, selon toi, à long terme, un être vivant ? Oui. Alors, d'abord, moi, je ne parle pas d'être vivant. Je parle d'agent vivant. Être, je trouve que c'est déjà un peu trop spiritualiste… Ou biologique. Ou biologique, ou bon… Toute entité comme un robot, mais même une peluche, une marionnette, etc., peut être effectivement vivant. Et le point important, c'est que je ne suis effectivement pas dans les métaphores. Je pense que certaines de ces entités sont effectivement vivantes. C'est un pari incroyable que Léo Scarax ait donné un de ses rôles principaux à une marionnette. Une de nos difficultés de marionnettiste, c'était comment faire en sorte que le spectateur qui regarde le film puisse accepter d'un seul coup la marionnette à l'image. Il y a des acteurs. Et puis, au bout de 20 minutes, paf, il y a une marionnette et l'actrice accouche. Et là, bon, c'est une poupée. Le rapport au réel est vraiment questionné. Le point crucial de mon approche, c'est que la question du vivant ne se réduit pas à la réponse à une question, est-ce que c'est vivant ou est-ce que ce n'est pas vivant, mais à un partage écologique. C'est-à-dire que je vais vivre avec cette entité pendant une durée plus ou moins longue. Et c'est au cours de cette vie partagée que ça va avoir un statut de vivant. Tu développes un truc que tu appelles l'éthologie philosophique. C'est quoi, l'éthologie philosophique ? L'éthologie philosophique, c'est… C'est ton métier, d'ailleurs. Oui, c'est une grange de la philosophie qui n'existe pas et dont je suis spécialiste. Sans rire, c'est quoi l'éthologie philosophique ? C'est ça, non, mais je ne ris pas. Je ne ris pas du tout. Non, mais il faut dire que tu es vraiment éthologue aussi. Tu as un diplôme d'éthologue accroché dans ton salon ? Non, mais j'ai fait beaucoup d'éthologie puisque j'ai travaillé pendant des années au Muséum national d'histoire naturelle où j'étais responsable de l'équipe d'éthologie cognitive. J'étais spécialiste à l'époque des orangs-outans, des grands singes. Mais l'éthologie philosophique, c'est pas… Tu as écrit des bouquins sur l'animalité, d'ailleurs, c'est le premier sur les robots, mais on retrouve des liens entre les animaux et les robots, c'est vraiment passionnant toutes ces pages-là. Oui, mais il y a déjà des livres sur les animaux où j'évoque la question des robots. L'éthologie philosophique, donc très brièvement, c'est l'étude de la façon dont les agents vivants interagissent les uns avec les autres et vivent les uns avec les autres. Quel que soit le statut de l'agent en question. C'est-à-dire que ça peut être des animaux, l'éthologie, en général, c'est sur l'animal. Ça peut être des animaux, ça peut être des végétaux. On commence à avoir une éthologie du végétal, mais pas encore bien développée. Ça peut être des champignons, ça peut être des virus, mais ça peut être aussi des robots. Ça peut être des poupées, ça peut être des marionnettes, et puis ça peut même être des fantômes. Tu poses au début du livre des questions qui peuvent paraître incongrues, mais quand on voit la BD, on se dit non, c'est possible. C'est que tu dis, on est dans la science-fiction, mais est-ce qu'un robot familial ou un robot autonome pourra un jour hériter ? Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de jalousie aussi ? Parce que si on a des relations sexuelles avec un robot, comment ça se passe ? Est-ce qu'un bébé robot, d'apparence humaine, il y a un attachement ? Tu poses même la question de l'intérêt de continuer à faire des enfants, tout ça. C'est des trucs qu'on se dit… À chaque fois, on a une sorte de petit recul. Quand on lit ça, on se dit bon, ça va, c'est de la provocation. Mais je ne suis pas sûr que ça en soit, quand on avance dans le bouquin. Tu penses que réellement, un jour, ces questions vont se poser ? Absolument, mais je pense qu'elles commencent déjà à se poser. Quand on voit qu'un juge, par exemple, aux États-Unis, a considéré qu'un homme dont l'avatar, dans un monde numérique persistant, avait eu une relation adultérine avec l'avatar d'une femme dans ce monde, c'était considéré comme un adultère et ça a suscité un divorce, ça a produit un divorce. Donc, on est déjà dans ce monde-là. On ne se rend pas compte, mais on est déjà dans ce monde-là. L'approche que j'ai, c'est ce que j'appelle, d'une certaine façon, l'approche du plouc. C'est-à-dire que je prends des hypothèses extrêmes, au premier degré, et je vois jusqu'où on peut les pousser, jusqu'à rencontrer des paradoxes logiques ou des réfutations empiriques. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut avancer. C'est-à-dire qu'il faut prendre des hypothèses extrêmes et voir jusqu'où on peut aller. D'ailleurs, Kilo, toi, finalement, cette hypothèse extrême, en fait, tu l'as vraiment mise en image. L'histoire que tu racontes, le lecteur y croit. C'est l'histoire d'un type qui vit seul avec son robot, il est entouré de drones. C'est une BD d'anticipation, quand même, on peut dire ça. Dominique dit, au tout début de son livre, que la philosophie est devenue une branche de la science-fiction. C'est une très belle formule. Tu dis ça, c'est assez vrai. Tu donnes une définition que j'avais trouvée bien. Je reviens un peu en arrière de ce que c'est qu'une machine insurrectionnelle. Tu dis que c'est des machines qui suscitent des frictions avec les autres êtres vivants, qui obligent à négocier avec elles sous des formes inédites et à composer avec des intentionnalités baroques pour lesquelles nous ne disposons pas d'habitudes fiables et rassurantes. Donc, en fait, c'est l'interaction qu'on a avec ces robots autonomes. D'ailleurs, il faudrait que tu définisses ce que c'est qu'un robot autonome, qui va transformer l'espace humain et ce qu'est un homme. Et c'est ce que toi, tu... Oui, c'est surtout l'imprévu, ce qui n'est pas prévu. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une machine insurrectionnelle ? Comme je le comprends moi, c'est une machine qui ne se contente pas de faire son job. Ce qu'on a prévu qu'elle fasse, qui dépasse ce qui était prévu. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Et donc, c'est ça le vivant, finalement. C'est ce qui sort du cadre. C'est ça. Et qui conduit à l'aventure. L'aventure. C'est-à-dire que quand on commence à s'ouvrir à des machines insurrectionnelles, quand on commence à introduire des machines insurrectionnelles dans ces écosystèmes, on ne sait pas où on va aller. Tu cites Gunther Anders, son bouquin qui t'a beaucoup inspiré sur l'obsolescence de l'homme. Tu évoques l'idée que l'homme peut devenir un berger des automates. C'est toi qui inventes le concept ou tu le reprends à quelqu'un ? C'est quoi un berger ? Ça veut dire qu'un homme, finalement, qui va fabriquer des robots, sa vie ne va pas la vivre par lui-même, il va la vivre à travers ses robots. Et il va se contenter de... Enfin, c'est toutes ces idées de SF où tu ne vis plus ta vie, mais tu la vis par l'intermédiaire de ces êtres-là qui sont des êtres ou numériques ou robotiques, etc. Et il y a quelque chose, quand même, qui me fait penser au film de Spielberg, d'ailleurs d'assez tragique dans tout ça. Enfin, a priori. Mais toi, la manière dont tu le racontes, ça ne l'est pas. Je ne sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Est-ce que c'est un drame ? Est-ce que c'est une tragédie ? Ou est-ce que tu te dis qu'il y a du bonheur qui se profile derrière tout ça ? T'as oublié la comédie, aussi. Oui, j'ai pas osé, là. En fait, je réponds à ta place. Merci. Non, mais c'est un rapport de vivant à vivant. C'est tout ça, quoi. Je ne vois pas pourquoi ce serait que de la tragédie, que du drame ou que de la comédie. Enfin, ça sort du cadre. La question s'explique par l'angoisse qu'on peut ressentir à ce qu'on va devenir. C'est-à-dire que si on n'est plus des humains comme on est, qu'est-ce qu'on va perdre ? Tu dis, d'ailleurs, je te coupe parce que c'est tout à fait lié à ça, à un moment donné, j'ai relevé une phrase, tu dis « la fin de l'humain est programmée ». Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin de l'humanité ? Ça veut dire quoi, la fin de l'humain est programmée ? Pour moi, sapiens. Mais en même temps, tu dis, tout à la fin du livre, tu dis, il faut revenir à l'homme préhistorique, etc., à tout ça pour pouvoir renaître. Enfin, je n'ai pas très bien compris, d'ailleurs, comment tu le situes dans le temps, mais on est à l'aube d'un monde de robots où les hommes vont petit à petit perdre du terrain ? Non, on est à l'aube d'un monde dans lequel les agents vivants, humains y compris, vont se transformer considérablement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les organismes qui, au cours du temps, ne se transformaient pas comme les méduses, sont quand même des organismes assez primitifs. Donc, le fait que l'on soit un organisme assez complexe et évolué, comme tout organisme complexe et évolué, est appelé à se transformer. Et puis, est-ce qu'on est si content de ça ? En fait, l'angoisse, ce serait l'angoisse de quelqu'un qui se dit… Il faut penser que dans un million d'années, le descendant de l'humain, sauf certains intellectuels un peu dans les marges, personne ne se dira, on a perdu quelque chose de fondamental en n'étant plus homo sapiens. Il déconne, là, ou pas ? Non, non, non. Et puis, en plus, je suis assez d'accord avec lui. Parce qu'on a perdu des choses depuis qu'on n'est plus des Australopithèques, par exemple. Quatre millions d'années. Bon, non, je ne crois pas. Non, mais quand je dis déconne, c'est aussi parce que, dans le bouquin, ce qui vraiment permet de relativiser ce que tu écris et puis de faire des moments de pause, c'est ces dessins. Et il y a des moments où ce sont vraiment drôles. Parce que quand tu as des concepts où je dois lire cinq fois la phrase, en même temps, tu as l'image de Kilo qui boit des verres. À la fin, il prend de la coke et tout. Vous n'en faites pas, tout va bien, continuez votre lecture. J'ai noté page 43 au début un truc, tu vas peut-être réagir. C'est l'émergence d'êtres vivants artificiels nous oblige, en retour, à repenser la valeur que nous pouvons attribuer aux êtres vivants phylogénétiques. Et pas seulement sur le plan moral. La mort d'un aïbo n'a pas le même sens que la mort d'un chien, même si le terme de mort peut sans doute s'appliquer aux deux. Le chien meurt pour lui-même, alors que l'aïbo ne meurt que pour celui qui lui était attaché, à moins que, dans les deux cas, on meurt toujours pour un autre. Un agent phylogénétique, je l'emploie dans un sens très particulier et très précis, qui est un agent naturel qui n'a pas été modifié génétiquement. C'est ça, un agent phylogénétique. Parce que tu peux avoir des agents biologiques qui ont été modifiés génétiquement. Et un aïbo, c'est en Japon les chiens… Un aïbo, c'est un chien. C'est les chiens de Sony qui… Un chien robot. Un chien robot. Un chien robot qui se comportent de façon très autonome, c'est-à-dire qui ne sont pas dirigés par une télécommande, et qui sont extrêmement impressionnants. Il y a eu un moment donné, au moment des Gilets jaunes, vous vous souvenez, il y avait dans les… C'était en Corée, je crois, il y avait ces chiens qui surveillaient les jardins publics avec des caméras. Vous voyez à quoi… Ah non, mais là, tu parles des trucs de Boston Dynamics. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Le iBoat, là, c'est… Non, parce que le iBoat, c'est un animal de compagnie. C'est un animal de compagnie. C'est-à-dire que c'est un animal… Ce n'est pas un animal numérique. C'est un… Non, c'est un vrai. C'est un vrai, mais la grande invention, l'innovation de Sony à l'époque, c'était que chaque propriétaire de l'iBo pouvait programmer son iBo de façon personnalisée, et que les programmes pouvaient être transmis d'iBo à iBo. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés d'iBo qui pouvaient se mettre en place. Dans les nouveaux modèles d'iBo qui sont apparus il y a quelques années, le iBo, c'est-à-dire ce chien artificiel, peut se connecter sur Internet. C'est là que les problèmes commencent. Parce que là, tu ne sais plus qui t'a à la maison. Il va aboyer sur d'autres chiens sur Internet ? Tu ne maîtrises plus rien. Quand c'est toi qui programme sur ton ordinateur, ton chien, tu sais ce que tu programmes. Mais quand ton chien se transforme à travers les expériences des autres iBo par Internet, tu ne maîtrises plus rien du tout. C'est là où les questions posées par le livre percutent la raison. Tout le monde n'a pas réfléchi autant que toi. J'ai lu aussi dans les remerciements dans quelles conditions tu as écrit ce gros livre. Tu as pu prendre le temps de le faire, tu as été aidé, tu es allé au Japon, tu as fait tout ça. Les questions que tu poses, on en rit, il y a une manière un peu légère avec la bande dessinée, mais ce sont des questions hyper importantes et qui sont vraiment essentielles. Je ne sais pas par quel bout le prendre, mais tu parles parfois de transhumanisme, etc. Et tu dis qu'il y a quelque chose d'édifiant dans tout ce que tu approches. Mais il y a quand même un moment où on prend peur. Peut-être pas pour nous, pas pour notre génération, mais le monde qui profile, c'est-à-dire cette redéfinition de ce qu'est un homme. Tu parlais de l'histoire de ces chiens qui peuvent communiquer par Internet, donc on voit bien que la frontière commence à être trouble entre l'homme augmenté qui se connecte en permanence, etc. et la machine qui, je ne dirais pas, s'humanise, je ne sais pas si le terme est bon, mais la machine qui commence à prendre des connaissances, etc. Et à un moment donné, tu ne sais plus très bien, c'est ce que raconte le livre, tu ne sais plus très bien, tu perds des repères, quoi. Tous ces repères qu'on a avec la biologie, avec les définitions simples de ce qu'est un homme. Et là, on est perdu. On est à une époque de transition qui est… Ce n'est même pas… Ce n'est pas la Renaissance, c'est plutôt le passage du paléolithique au néolithique, même si ça se fait en centaines d'années, mais c'est une transformation de ce genre, et même peut-être… Qu'on vit en ce moment. Qu'on vit en ce moment. Et même peut-être encore plus importante. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque charnière où on passe à quelque chose qu'on ne connaît pas, à quelque chose de vraiment très différent. Alors, je vais m'aider de tes questions de journalisme, parce qu'il faut dire, le bouquin, je crois qu'il y a six gros chapitres, et il y a six, ce que tu appelles intermèdes, qui sont une vulgarisation de ce qu'on vient de lire. C'est vrai que ça aide beaucoup, quoi. Et là, tu as un journaliste qui pose une question, et puis tu as l'auteur qui répond. Bon, alors, je vais vérifier si c'est vraiment toi qui as écrit ton livre. Non, mais ce n'est pas forcément moi qui réponds dans le livre. Oui, mais tu apportes des éléments qui sont vraiment intéressants. Tu ne te laisses pas faire, Denis. Hein ? Tu ne te laisses pas mener en bateau par ce type. Non, tu te poses une question que je pourrais te poser. D'ailleurs, je te la pose. Un robot n'est quand même pas vivant, il simule la vie. Pourquoi devrait-on considérer qu'il nous oblige à repenser ce qui est vivant ? Son statut repose sur un malentendu. Et toi, tu réponds, je t'aide. Ma thèse est précisément que ce n'est justement pas le cas. Parler de simulation est une façon de disqualifier a priori l'importance du phénomène et sa nature. Tu dis que tu ne parles jamais de vie, et que pour toi, la vie, c'est une abstraction inutile et trompeuse. Alors qu'on parle tout le temps de... Enfin, je veux dire, la vie, le vivant... Enfin, tu parles de vivant, tu ne parles pas de vie, mais les gens qui n'ont pas lu les livres ne comprennent pas ça. On ne définit pas la vie, on ne caractérise pas la vie. C'est une propriété qu'on attribue de façon très mécanique à des êtres vivants ou à des agents vivants. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de caractériser vraiment ce que c'est qu'un agent vivant par rapport à un agent qui ne l'est pas. Quant à la question de la simulation, c'est une notion qui est très... qui est complètement truquée. Par exemple, ça veut dire quoi de simuler la créativité ? C'est pas possible, c'est un... Donc... Non, mais que les robots imitent les humains... Enfin, on le voit dans Star Wars, on le voit partout, enfin, dans toutes les représentations des robots, il y a l'idée que le robot simule l'homme, quoi. Et à un moment donné, il peut le dépasser. Dans Star Wars, chaque robot a sa personnalité. Oui. Alors maintenant, posons-nous la question de façon symétrique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un humain imite l'humain pour devenir humain ? C'est ça l'éducation. Et puis, quant à simuler ce que tu disais tout à l'heure, la créativité, moi, je connais plein d'artistes qui y arrivent très bien. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, le journaliste te dit, après avoir répondu, le journaliste t'interroge, il dit, un robot, c'est quand même pas... C'est quand même seulement une machine. Et toi, tu dis, non, c'est aussi une machine. Mais un animal est également une machine, ni l'un ni l'autre, mais seulement une machine. Ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une erreur de penser qu'il y a quelque chose de réel. La vraie machine et qu'on plaque dessus des représentations fantasmatiques qui ne correspondent à aucune réalité, ce serait trop simple. Une machine, comme un robot, est intrinsèquement toujours à la fois un objet physique, un élément dans un dispositif relationnel, et une représentation plus ou moins décalée par rapport à ce qui est donné d'emblée. On a tendance à vouloir réduire un être vivant à une machine, dans une perspective cartésienne de l'animal machine. Et on sait que ça ne marche pas. Et un humain, c'est une machine, en ce sens que, si vous êtes médecin, on peut montrer comment vous respirez, comment vous prenez les nutriments dont vous avez besoin par la nourriture, etc. Mais vous ne vous réduisez pas à ça. Vous êtes aussi autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous plaquez sur l'humain. C'est quelque chose qui fait intrinsèquement partie de ce que signifie être humain. Et dans le cas d'un aïbo, dans le cas d'un chien biologique, c'est pareil. Peut-être pas intrinsèquement, justement, peut-être toujours dans une relation, en fait. C'est autre chose... Ce n'est pas relation, c'est vie en commun. Interaction. Non, parce que interaction, quand tu penses à une interaction entre A et B, tu supposes que A et B sont bien constitués et qu'ils vont interagir les uns avec les autres. Alors que dans la perspective que je développe, on se construit à travers les partages qu'on a, les partages et les frictions qu'on a avec les autres. A priori, quand on ouvre la bande dessinée, d'ailleurs comme le livre, on ne pense pas qu'un robot ou une machine soit un être vivant, et soit vivant. Et quand on ferme le livre, on se dit merde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce que tu essaies de démontrer à travers ce livre. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié intrinsèquement à la complexité technologique, puisqu'on a des artefacts qui sont très simples et qui peuvent déjà fonctionner comme ça. Des poupées, un domaine absolument fascinant, c'est l'histoire des marionnettes, et les doudous des enfants. Pour un enfant, son doudou est vivant. Bonny s'est amusée en classe. Elle s'est fait un nouveau copain. J'ai le plaisir de vous présenter Fourchette. Pourquoi il doit être un jouet ? Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant. C'est ça que sa mère ne comprend pas. Quand sa mère trouve que le doudou est un peu sale et qu'il faut le remplacer par un autre doudou, c'est exactement le même, bien sûr. Mais le gamin, non, parce que son doudou n'est pas un autre doudou. Ce qu'il fait, son doudou, ce n'est pas simplement l'espèce de chiffon pelucheux, c'est aussi toute la vie, toute l'histoire qu'il a partagée avec cette entité. Ça me fait penser à la BD de Kilo. C'est que toi, en fait, la gageur de la bande dessinée, c'est que tu veux nous faire croire à une vraie relation affective entre l'homme et le robot. Ouh là là, moi, je ne veux rien faire croire à personne. Je montre, je montre. Tu montres, mais c'est ça l'idée. En fait, comme tu disais tout à l'heure, on ouvre le livre en se disant que le robot, ce n'est pas vivant. Et moi, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit finalement, les choses vivantes, c'est les choses qu'un autre être vivant va définir comme tel, quoi, avec lesquelles il va se passer quelque chose. Et moi, en tant qu'artiste, ça m'a un peu fait penser… Je pense que Dominique Testel est le nouveau Marcel Duchamp, Duchamp philosophique, justement. Marcel Duchamp philosophique ? Oui, Marcel Duchamp philosophique. Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'il a apporté en art ? Enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça. Il a posé que… Parce qu'il y avait ces mêmes débats. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art à une époque ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça se finit ? Quelle dose de travail il faut y mettre pour que ça devienne une œuvre d'art ? Et le problème a été posé à Duchamp. Au moment où il avait voulu faire rentrer des sculptures de Brancusi, aux États-Unis, pour une expo. Et il avait déclaré ça à la douane comme étant œuvre d'art. Et les douaniers, ils ont fait « Mais qu'est-ce que ce truc ? C'est pas de l'art ! » Donc, Marcel Duchamp a dû expliquer en quoi c'était de l'art. Et finalement, ce qu'a fini par faire Duchamp, c'est de dire « Maintenant, il sera décrété œuvre d'art ce qu'un artiste posera comme tel. » Finalement, est-ce que ce n'est pas la solution la plus simple, la plus radicale, et en même temps la plus… Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 100 ans plus tard, un peu trop d'artistes qui se sont arrêtés là. Il y a peut-être une exagération à ce niveau-là, mais est-ce que ce n'est pas la façon la plus saine, finalement, d'aborder les choses ? Et en ce qui concerne les robots, ou les agents vivants, est-ce que ce n'est pas… ça ne règle pas la question, pour le moment, on va dire. Il y a un truc auquel je pense souvent, c'est au ver de terre. Quand on ne comprend pas qu'un ver de terre, par exemple, est-ce que c'est vivant ? Tout le monde va vous dire que c'est vivant, un ver de terre. Il n'y a aucun problème. Pourtant, je ne sais pas, avec un doudou, avec une peluche, on a beaucoup plus de relations qu'avec un ver de terre, il me semble. Il se passe beaucoup plus de choses, quand même. Et pourtant, la peluche, non, ce n'est pas vivant, le doudou non plus. À vous entendre, et j'ai pris une des notes, la page 87, en lisant un chapitre, je me dis que les frontières se troublent entre l'homme et la machine. C'est-à-dire, ce livre crée du trouble. Et la question des connexions entre humains et systèmes de vie artificielle mérite d'autant plus d'être reconsidérée que… Tu parles, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur lui de Von Forster, qui a montré qu'une autre cybernétique était possible, dans laquelle l'observateur fait pleinement partie du système qui se modifie en conséquence. Chacun de ses points connectés aux autres laisse entrevoir une conception de machine vivante. Ce n'est pas évident. Je veux dire, comment tu peux faire comprendre ça ? Moi qui ai lu le livre, je perçois ce qu'il y a derrière, mais est-ce que tu peux être un peu pédagogue sur un passage comme celui-là ? Alors, il faut voir ce qu'est Von Forster. Von Forster introduit la… Ce qu'on va appeler la cybernétique de deuxième ordre en physique, c'est-à-dire une cybernétique dans laquelle l'observateur est inclus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des dispositifs cybernétiques impersonnels, mais des dispositifs qui sont liés à celui qui va être au cœur du dispositif, qui interagit avec le dispositif. Il développe dans cette perspective une approche qui est une approche que je vais appeler constructionniste dans le livre, et qui n'est pas constructiviste. La différence est complexe, mais elle est essentielle. Le constructiviste, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va décider que c'est vivant, et puis on va s'arranger éventuellement pour mettre en place des lobbies pour que ce soit considéré comme vivant. Ce n'est pas ça que je veux dire. En fait, ce qui est en jeu, c'est que le réel est sous-déterminé. Et que connaître le réel, c'est l'inventer en partie. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des contraintes non négociables. Et Ernst von Glazersfeld a une métaphore qui est très éclairante. Il parle d'alpinistes qui sont en train d'ouvrir une voie sur une face de montagne. Il dit qu'il y a d'autres voies possibles sur la face, mais… Ça dépend des outils. Mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend des outils. Donc, il y a des contraintes non négociables. On peut avoir d'autres voies, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour le vivant, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée est qu'il y a d'autres façons de penser le vivant. Mais penser le vivant, ça veut dire aussi faire émerger le vivant. Ce n'est pas uniquement un processus intellectuel. Je comprends. D'ailleurs, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ils peuvent être un peu largués. Donc, c'est très bien que tu fasses des métaphores ou que tu donnes des exemples. J'aimerais que tu nous parles parce qu'il y a un chapitre, un paragraphe qui m'avait intéressé. C'est sur les expériences de Grimaud. Est-ce que tu peux un peu raconter ce que c'est ce monde de l'étrange ? Je ne sais plus ce que c'est la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est une notion qui a été proposée par un ingénieur japonais, que reprend Grimaud. Et la thèse de Mori, c'est qu'on va faire des robots humanoïdes de plus en plus convaincants, mais qu'il va y avoir un moment à partir duquel cette perfection même va générer un trouble. C'est-à-dire que le fait de se trouver en face d'une machine qui fonctionne comme un humain va nous mettre mal à l'aise. Et va nous faire tomber dans ce que Mori appelle justement la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que cette perfection est elle-même génératrice de troubles. Je comprends très bien tes craintes, mais on vit une époque où tout est… modèle ? Un robot humanoïde qui doit être parfait doit justement jamais être totalement parfait, mais toujours arriver aux limites de la perfection. Il doit toujours y avoir un écart, une imperfection. Je regrette de me casser. Je te demande pardon d'avoir coupé tes cheveux. Je te demande pardon de t'avoir fait mal. Il faut que je te laisse ! Il faut que je te laisse ! Je t'en prie ! Arrête ! Maman, ne me lâche pas ! Il faut que je te laisse maintenant, David ! Il faut que je parte ! Il faut que je parte ! Maman, si Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, si je deviens un vrai petit garçon, je pourrais rentrer à la maison ! Ton robot à toi dans la BD, il n'est pas parfait. Il n'est pas du tout parfait. Et même, quel serait l'intérêt finalement de refaire des humains ? On sait très bien faire ça déjà nous-mêmes avec nos appareils prévus à cette époque, à cet effet, et effectivement, il n'y a pas besoin. Quel serait l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'inventer autre chose, justement. Là, ton robot, quand on le voit comme ça, moi je le voyais comme plutôt masculin, mais en même temps, est-ce qu'il a un sexe, ton robot ? C'est vrai qu'il serait plutôt masculin. Le premier, c'est moins évident. Oui, il y a deux robots dans cette histoire. Il y a un robot plutôt old-fashioned, un peu années 80, qui pourrait ressembler à ce qu'on voyait dans Métal Hurlant. Puis il y a un deuxième robot qui intervient ensuite, qui est plus actuel. Et ça me fait penser à une autre histoire que tu racontes et qui est vraiment intéressante, qui concerne une femme amoureuse, une histoire du début du siècle de William James, qui invente, très précocement d'ailleurs, parce que ça a 120 ans, une femme artificielle. Et en fait, l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'il essaie de faire une sorte de femme parfaite qui serait un... Tu peux expliquer ça ? Donc il se pose la question de savoir si un homme peut tomber amoureux d'une femme artificielle qui serait exactement comme une vraie femme. Déjà, on peut se dire, on ne voit pas l'intérêt de tomber amoureux d'une femme artificielle qui serait exactement comme une vraie femme, puisqu'il y a déjà des vraies femmes. Mais lui, ça le trouble. Et il réfléchit à cette question et il répond non. Pour quelle raison ? Parce que je saurais que cette femme, qui est donc un robot, ne m'adnire pas. Et donc, je ne peux pas tomber amoureux de cette femme. Et dans le texte original, il met une petite note en bas de page où il l'explique. Donc Dieu existe. C'est un très grand philosophe. C'est quelqu'un de vraiment... Ce n'est pas psychotique. Mais en quoi une femme artificielle ne pourrait pas l'admirer ? Bon, après, on pourrait se demander en quoi c'est si important. Voilà, c'est à la question. La question, c'est... Mais c'est quoi ce critère ? Mais on ne peut pas ne pas parler de Turing, parce que c'est vrai que son expérience qui consiste à, encore une fois, à troubler. C'est-à-dire, l'expérience de Turing, c'est un échantillon de personnes qui parlent indifféremment à un ordinateur et à un homme. Et les ordinateurs sont tellement bien foutus que les réponses qu'ils donnent font penser qu'ils sont humains, quoi. Et à un moment donné, on est incapable de savoir ce qui est humain et ce qui est robot, quoi. Est-ce que c'est le début de ce que va devenir la cybernétique et tout ça ? Est-ce que c'est le début de quelque chose, Turing ? Alors, le dispositif de Turing, c'est un dispositif qui est d'abord un dispositif spatial dans trois pièces. C'est important. Dans une pièce, tu as un humain. Dans l'autre pièce, tu as un ordinateur. Et dans la troisième pièce, tu as un autre humain qui doit déterminer dans quelle pièce se trouve l'humain et dans quelle pièce se trouve l'ordinateur. Il ne sait pas. Et pour le savoir, il va poser des questions de façon abstraite, par exemple par l'intermédiaire d'un clavier d'ordinateur. Et au vu des réponses qu'il va avoir, il doit décider qui est l'homme et qui est qui. Et Turing va considérer qu'une machine peut être considérée comme intelligente à partir du moment où le deuxième humain, celui qui doit déterminer qui est qui, va se tromper sur le statut de la machine. Ça, c'est le dispositif très simple. Déjà, il y a plein de trucs qui sont bousculés parce que Turing, c'est un texte qui date de 1951. À l'époque, on s'intéresse à la question de savoir si une machine peut être intelligente. Et là, Turing change la question. La question de Turing, ce n'est pas est-ce qu'une machine peut être intelligente ? Mais c'est comment je vais reconnaître une machine intelligente ? Ce n'est déjà pas la même question. Deuxième renversement que fait Turing, c'est qu'il adopte, non pas comme le faisaient tous les gens à son époque, des critères intellectuels du genre il faut qu'on ait telle capacité, telle caractéristique, etc. Mais il prend un dispositif de club anglais, c'est-à-dire va être considéré comme intelligent quelqu'un que je considère moi-même moins intelligent comme étant intelligent. C'est-à-dire que la question de l'intelligence devient la question de savoir qui je veux faire entrer dans mon club anglais de l'intelligence. Et puis, troisième renversement très intéressant, c'est que tout est basé sur la question du mensonge, puisque la machine est reconnue comme intelligente à partir du moment où elle trompe l'autre humain sur l'humain interrogateur sur son propre statut. Alors le texte de Turing est assez simple et il y a plein de problèmes qui se posent. Toi-même, quand tu l'as évoqué au début, tu as dit les ordinateurs. Justement, ce n'est pas des ordinateurs, c'est un ordinateur, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ensuite, le statut des humains est toujours un statut qui est très évasif, c'est un peu des hommes sans qualité au sens de Musil. Tu peux avoir un humain qui décide de saboter le dispositif en se faisant passer pour une machine. Et là, tu peux te poser la question, mais est-ce que c'est plus facile pour un humain de se faire passer pour l'ordinateur que pour l'ordinateur de se faire passer pour un humain ? Et puis après, tu peux remettre des couches, tu peux te dire est-ce que l'humain peut essayer de se faire passer pour la machine en pensant que l'autre va penser que c'est un humain qui se fait passer pour une machine, etc. Et puis le statut de celui qui doit déterminer. C'est-à-dire, qui vas-tu mettre à cette place et à ce statut ? C'est quand même important. Suivant la personne que tu vas mettre, tu risques d'avoir des réponses qui vont être quand même sensiblement différentes. Et là, tu arrives à quelque chose dont je ne parle pas dans le livre, qui est la question politique avec toutes ces machines. Et déterminer quel type d'humain tu vas mettre dans le dispositif joue un rôle fondamental, là. C'est vrai que la question politique, tu ne l'abordes pas beaucoup dans le livre ? Tu en feras un autre après ? C'est mon vœu. C'est vrai ? J'essaie de convaincre mon éditrice. Mais la science-fiction a déjà beaucoup donné là-dessus, c'est-à-dire l'avènement des robots dictateurs. Enfin, je ne vais pas énumérer tous les livres de SF. Oui, mais justement, ce n'est pas forcément dans cette perspective qu'il faut… Les robots peuvent aider l'humanité à être meilleure ? Toi, c'est ta thèse, un tout petit peu. Enfin, je ne sais pas si je… Oui, je me suis dit, je ne vais pas être complètement noir, quand même. Oui. Mais d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu Turing, il n'y aurait pas eu Tucelle. Il y a deux ou trois ans, il y a eu au championnat du monde de Go aujourd'hui, aux jeux de Go qui sont… C'est beaucoup plus compliqué de gagner au Go que de gagner une partie d'échec. Il y a beaucoup plus de combinaisons. Les robots qui perdaient tout le temps, gagnent tout le temps maintenant. Oui. Face aux meilleurs joueurs de Go. Oui. Alors, dans les années 80, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. J'ai fait partie d'un labo d'intelligence artificielle. Et l'idée était qu'on n'arriverait jamais à faire un robot qui gagne au Go, qui joue même au Go. C'est considéré comme extrêmement compliqué. Ce qui a changé, c'est les nouvelles techniques de programmation depuis les années 2010, qui sont ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Oui. Deep learning, qui consiste… Qui imitent le cerveau humain. Qui imitent le cerveau humain, oui et non. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un cerveau, mais qui transforme complètement la façon d'acquérir des connaissances, puisqu'on entraîne le dispositif à devenir performant. Avec des exemples. On ne lui explique pas les règles qu'il doit suivre. On lui montre des millions de parties de Go et il apprend lui-même à jouer au Go à partir de ces jeux de Go. Ce qui conduit à une situation potentiellement dramatique, c'est que maintenant, on a des machines, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Avant, dans un système… La manière dont elles apprennent d'elles-mêmes fait que la machine ne dépend quasiment plus de l'homme et elle a une autonomie. C'est ce que tu… Et son histoire, on ne connaît pas son histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a… Elle fonctionne comme un humain de cette façon. Alors, si c'est une machine directionnelle, on n'est pas dans la merde, quand même, là. C'est ce que je suis en train d'expliquer dans le livre. On est dans la merde. C'est ce que j'ai compris. On est vraiment dans la merde. Tu poses une question, enfin, je vais te la poser. Tu dis, si j'ai bien compris… Donc, c'est un chapitre qui s'appelle « Comment laisser vivre les machines ? » Et tu dis, si j'ai bien compris votre chapitre, donc le journaliste que tu imagines dit « Les robots ne sont pas vivants en soi, mais ils le sont dans le contexte de situations particulières et ils doivent être pensés dans une classe plus large d'objets que vous appelez les artefacts générateurs de sens, qui sont déjà mobilisés de cette façon depuis au moins la préhistoire, avec des fétiches, des gris-gris, etc. » Est-ce que ce n'est pas une thèse un peu caricaturale ? La réponse, c'est… Je ne sais pas qu'est-ce que je réponds. Tu réponds. La thèse prend nos croyances actuelles. J'ai trouvé la question, enfin, intéressante, moi. Notre conception très occidentale du progrès serait plutôt de considérer que si les machines deviennent un jour vraiment vivantes, et le vraiment n'est pas seulement décoratif, ce sera dû au progrès scientifique et technique, et seulement à eux. Je pense que c'est une erreur qui s'appuie sur deux idées erronées. Croire que le vivant est un phénomène autonome, tout d'abord, et penser que nous progressons de plus en plus vers la fabrication d'êtres vivants par des techniques de plus en plus perfectionnées. C'est l'idée qui me semble fausse, que plus nos technologies vont se développer et plus on a des chances d'arriver à fabriquer des artefacts vivants. Les artefacts, c'est des robots. Comment tu définis l'artefact ? Justement. Les robots sont des artefacts, mais tous les artefacts ne sont pas des robots. Et là, quand tu regardes la liste des artefacts générateurs de sens, tu vois qu'il n'y a pas que des robots. Tu as aussi des grilles, tu as aussi des fétiches, tu as aussi des idoles, tu as aussi des marionnettes, des doudous. Et tous ces artefacts fonctionnent déjà, au moins pour certains, comme des agents vivants. pas comme des agents qui simulent le vivant, mais vraiment comme des agents vivants. Et c'est là où je te pose la question que tu fais. Mais ça ne sera jamais des agents vivants authentiques. L'authenticité du vivant, ça existe quand même ? Ou le concept d'authenticité, tu dis que c'est de la blague ? Ah non, pour moi, l'authenticité, ça n'existe pas. L'authenticité du vivant, ça n'existe pas. Il y a des agents vivants biologiques, il y a des agents vivants non biologiques. Si on commence à s'intéresser à l'anthropologie, on se rend compte que la question du vivant, pour de très nombreuses cultures, excède très largement le vivant biologique tel qu'on l'entend. C'est-à-dire qu'une montagne, une rivière, un océan, des étoiles, un arbre peuvent être considérés comme vivants au même titre que n'importe quel autre vivant. Et il faut rendre compte de ça. C'est-à-dire que la question de qu'est-ce qui est plus vivant qu'un autre est une vraie question, mais une vraie question qui doit être prise comme telle, et pas en donnant immédiatement une réponse parachutée qui est de dire que, par exemple, ça va être biologique donc c'est plus vivant. Prends les véganes. Les véganes, c'est intéressant, parce que les véganes vont considérer que, dans un contexte où on a tendance à penser que les humains sont plus vivants que les animaux et qu'on peut manger donc les animaux, les animaux doivent être aussi vivants que les humains. Et par conséquent, on ne doit pas les manger. Mais les animaux sont plus vivants dans cette perspective que les végétaux ou les fruits qu'on peut manger. Et donc cette question d'être plus vivant qu'eux est une question, à mon sens, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante que la question du vivant authentique. C'est quoi un animal transpèce ? C'est un animal qui n'est plus définissable par rapport à l'espèce à laquelle il appartiendrait de façon claire et exclusive, c'est ce que tu dis. Mais encore, en quoi c'est intéressant de savoir ce qu'est un animal transpèce ? Tu veux dire qu'il y a tellement de déformations génétiques aujourd'hui ? Tous les agents vivants biologiques appartiennent à une espèce. Après, tu peux les modifier génétiquement, tu peux les transformer telle ou telle caractéristique comme le lapin fluorescent auquel tu rajoutes un gène de méduse et qui donc devient phosphorescent sous certaines conditions de lumière, mais qui reste un lapin. C'est juste un lapin qui a un gène de méduse. Mais on commence à avoir, précisément avec les robots, des agents vivants qui ne sont pas d'espèce. C'est-à-dire que ton robot n'appartient à aucune espèce. C'était quoi déjà l'histoire du chien de Cathy King ? Je m'excuse, mais je l'ai noté, c'est l'histoire des Tamagotchi. Ma fille a eu un Tamagotchi et là, elle est en train de le nourrir. Moi, je regarde, je suis admirative, parce que j'ai essayé de m'en occuper, et malheureusement, celui de ma grande-fille, il est décédé. J'étais très triste, le voilà, on a enlevé les piles, on lui a fait un petit cercueil. L'autre animal de Cathy King, c'est un animal numérique. C'est un animal qui est dans un monde virtuel, qu'elle va entraîner, avec lequel elle va développer des relations intenses. C'est exactement avec lequel son avatar va développer des relations intenses. Et il y a aussi un moment, tu parles de Shepard et des animaux incompatibles. C'est quoi des animaux incompatibles ? C'est pareil, c'est des animaux qui sont transformés ? L'idée centrale de Shepard, c'est qu'on devient humain à travers les relations qu'on a avec l'animal. Il pose la question à un moment, qu'est-ce que serait un enfant qui n'aurait jamais été éduqué avec un animal ? Et il répond à un monstre. Donc, pour Shepard, on accède à l'humain à travers les relations qu'on a eues avec des animaux. C'est-à-dire qu'on devient humain à travers une animalité avec laquelle on a vécu. Tu cites Nietzsche aussi à la fin de ce chapitre. « Ah, si vous le pouviez. Si seulement vous pouviez oublier votre origine, votre passé, votre formation intérieure, l'ensemble de votre humanité et de votre animalité. Mais il ne s'agit pas d'oublier. L'enjeu est bien de réactiver notre origine à partir d'une nouvelle configuration du vivant. » C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on te lit, on se projette dans une sorte de science-fiction, d'un avenir où l'être vivant se déshumanise de plus en plus. Et toi, tu dis que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut revenir en arrière. Il faut repenser d'où on vient. Et c'est comme s'il fallait faire une fonction reset et reprogrammer l'homme. C'est ça que tu veux dire ? Je ne sais pas très bien… Un peu. Alors, tu as vu qu'il y a un sous-titre dans le livre qui est traité d'éthologie philosophique, volume 1. Oui. Donc, le traité d'éthologie philosophique, volume 2, il est supposé être sur le zoo futurisme. Et en fait, c'est cette question que je discute. Alors, tu la poses… la question de la réanimalisation de l'humain. Face à ces machines, une possibilité de l'humain est de se réanimaliser, c'est-à-dire de transformer les relations qu'il va avoir avec les animaux. Mais c'est déjà ce qu'on a dans Blade Runner. Tu as une alliance stratégique entre les humains et les animaux face aux réplicants, qui sont des robots humanoïdes extrêmement perfectionnés. Et le test, le test Vogt à travers lequel on détermine, le chasseur de réplicants détermine s'il a affaire à un réplicant ou non, porte exclusivement sur des questions liées à l'animal. Parce que le réplicant n'a qu'un rapport abstrait à l'animal. Par exemple, si on lui dit, on t'offre un sac en crocodile, est-ce que tu l'accepterais ? Un humain répond immédiatement non, parce qu'un sac en crocodile, forcément, le crocodile a été tué pour le faire, etc. Alors que le réplicant, il réfléchit. Et la fraction de seconde qu'il met à réfléchir, parce qu'il réfléchit quand même très vite, mais la fraction de seconde qu'il met à réfléchir, marque la différence. Et l'animalité est omniprésente, à la fois dans le film et dans le roman de Philippe Cadic dont il est tiré. Et omni-absente aussi. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de vrais animaux. La question reste posée, mais on peut conclure comme ça. Il y a une ambiguïté. Et le début... Ce n'est pas qu'on peut conclure. Dans le film, on explique que les animaux qui sont là ce sont des animaux factices, enfin des artefacts. Ce n'est pas si simple que ça dans le livre. Là, tu parles du livre. Oui, parce qu'il y a les aigles de... Oui, il y a par ailleurs de vrais animaux, mais ils ne sont pas accessibles en fait. Ils sont ailleurs. Absolument. On est coupé d'eux. Je vais vous laisser là. Non mais tout va bien. Mais d'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? C'est quoi l'origine de votre histoire commune ? Ça remonte à si loin. Ça remonte à très loin. Oui. Daniel Rivière, une éditrice... C'est la directrice des éditions d'Ivoire. Qui s'est dit vous pouvez travailler ensemble. Qui avait organisé une performance qu'on a faite à la Fondation Cartier. Oui, mais avant ça, elle avait une collection de livres. Elle avait une idée assez marrante. C'était de faire travailler un illustrateur et un écrivain ensemble autour d'un conte, d'une fiction, d'après des travaux de scientifiques, de philosophes, moi j'avais travaillé avec Nicolas Ancion et Dominique, toi tu avais travaillé avec... Avec le romancier Pierre Sange. D'accord. Et c'était il y a combien ? Il y a 20 ans ou il y a... Non, un peu moins que ça. Une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années. D'accord, non, c'est pour comprendre la genèse. C'est vrai qu'on avait fait une performance ensuite, à la suite de ces deux livres. On s'était rencontrés à ce moment-là. Oui, on s'était un peu plus parlé. Et là, c'est une forme de performance. Quand vous parliez, je pensais au livre de Damasio aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Furtifs. Non. Le livre tourne autour de cette question. Les Furtifs sont des... Je ne peux pas spoiler, mais c'est des êtres. On ne sait pas s'il y a des êtres animaux ou tout ça, mais dans une société complètement robotisée... Oui, ça a l'air très bien de Damasio. C'est incroyable ce livre. C'est le plus beau livre de SF que j'ai vu depuis très longtemps. Et Dominique, ensuite, on s'est un peu plus fréquenté quand j'ai fait la revue Mon Limpact Quotidien à l'association, où là, je lui ai demandé... Je voulais que dans cette revue, il y ait des textes un peu sérieux. Enfin, des textes de gens autorisés à parler de certains sujets. Oui, ça a été une grande déception. Comment on disait tout à l'heure ? Parce qu'en fait, Dominique n'a pas du tout fait ce que je lui ai demandé. Enfin, ce que j'espérais. Je ne vais rien demander. Je ne vais pas demander spécialement d'être sérieux. Je lui ai demandé d'écrire. Mais c'est vrai que je lui ai demandé d'écrire des choses plutôt autour de l'animal. Parce que Dominique est plutôt connu pour ça, à la base. Il n'en a tenu aucun compte et il a fait... C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de moi pour écrire déjà des choses comme ça. Revenons à nos robots. Il y a une question que tu poses sur l'animalité artificielle. L'humain joue quand même un rôle central. Ces animaux sont incapables de se reproduire par eux-mêmes comme devraient être vivants. Donc, c'est quand même une différence. Là, la frontière, on peut dire qu'elle existe. L'idée de reproduction fait qu'il y a une frontière entre les deux ou pas ? Pas du tout, parce qu'il y a des animaux qui sont incapables de se reproduire eux-mêmes. Le fameux phénomène qui a été tant aimé par Deleuze, du bourdon et de l'orchidée. Il y a plusieurs espèces d'animaux qui ont besoin d'autres espèces pour pouvoir se reproduire. Les parasites. Cette idée que pour être vivant, il faudrait être capable de se reproduire soi-même, c'est une idée fausse. Tout le livre repose, bon, on dit amour, mais c'est sur une histoire d'amitié. Et il y a un moment donné, d'ailleurs, je me suis dit... Il y a un vague sous-texte comme ça, un peu homo-érotique. Effectivement, les robots, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes, puisque ce sont d'abord des robots, mais il y a un vague comme ça, une vague ambiance comme ça, mais rien de grave, je rassure tout le monde. Mais là, Dominique, tu as une conception de l'amitié qui, je me suis dit... Bon, Kilo, c'est un ami, mais putain, tes amis doivent être un peu jaloux, parce que j'ai l'impression que tu leur préfères les robots, quoi. Parce que tu n'es pas ami. Oui, c'est ça, c'est-à-dire... Explique-moi ça, parce que le journaliste te demande ça. À part Kilo. C'est un peu effrayant, votre conception de l'amitié avec les machines. C'est vrai que tu innove en disant qu'un homme peut très bien être attaché à une machine et que l'amitié n'existe pas. Enfin, c'est assez noir, quand même, comme conception du monde. Je ne te crois pas quand tu me dis que tu n'as pas d'ami. C'est noir, mais c'est aussi un constat que les socialistes ont laissé de côté, qui est cette inégalité dans l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu sais, qui ont beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui n'ont pas d'amis. La solitude est un vrai problème aujourd'hui dans nos sociétés. Et le fait de pouvoir avoir des relations... Alors là, pour le coup, c'est des vraies relations, des relations amicales, des relations affectives, des relations sympathiques avec un artefact... Mais toi, tu t'imagines finir ta vie comme Kilo, avec un robot ? En fait, non. J'allais dire, ma vie n'est pas finie dans le livre, mais ce n'est pas si clair que ça. Mais non, mais alors, on ne va pas spoiler la fin du livre. Non, mais regarde les enfants avec leur doudou. Quelle est la relation ? Y a-t-il une vie après le doudou ? Oui. Que ces enfants ont avec cet artefact ? Je ne dis pas qu'on va avoir des relations affectives ou amicales avec n'importe quel artefact, mais avec certains artefacts. Mais toi, tu te vois finir ta vie avec ta femme ? Non, mais en tout cas, il y a des moments où tu dessines. Mais moi, je ne me vois pas ne pas boire de coups avec mes copains. Toi, quand tu bois des coups avec ton robot, tu as ton verre et lui, il a une sorte de clé USB, comme ça, et vous trinquez comme ça. Et alors ? Je ne sais pas. Moi, tout à l'heure, toi, tu as pris un café ou un whisky. Ça ne m'a pas dérangé. Non. Alors, une clé USB ou un café, pour moi, c'est pareil. Pour moi aussi. Mais là, c'est un peu une blague, quoi. Ton histoire d'amitié qui n'existe pas. Enfin, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis que, finalement, dans une projection, enfin, dans un avenir qui peut être assez proche, un homme pourra indifféremment être ami avec une machine et avec un autre homme ? C'est ça que tu dis ou je me trompe ? Est-ce que tu as entendu parler des love dolls ? Des ? Real dolls. Les poupées sexuelles. Les poupées sexuelles. Oui, je vois très bien. Sauf que, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Il y a une littérature qui existe sur le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces poupées sexuelles, en fait, ne sont pas très sexuelles. C'est-à-dire que faire l'amour avec une poupée, ça devient quand même gonflant au bout d'un moment. Ah, gonflant. Pardon. Et le statut des études empiriques sur les propriétaires de ces poupées montrent que la sexualité a un rôle assez secondaire. En fait, c'est des présences. C'est des présences avec lesquelles ces gens ont des relations extrêmement fortes. D'accord, mais... C'est pas hyper... C'est pas plus stupide qu'avec un chien, si. Si. J'en sais rien. C'est là où ton livre, il perturbe, quoi. Et puis tout là, je te disais, tu finirais ta vie avec ta femme, mais il y a certains couples, c'est pas très réjouissant de les voir finir ensemble. Et la question est ce que j'expliquais au début de l'émission. C'est-à-dire que je prends une idée, je vois jusqu'où je peux la pousser. Ce que je crois, personnellement, à la limite, c'est ma très intéressante. Et jusqu'où je peux pousser cette idée que, finalement, les robots amis vont être plus intéressants pour beaucoup de gens que les vrais robots, que les vrais amis. Alors, c'est vraiment un pavé. Je veux dire, on passe beaucoup de temps. Il faut le lire, le relire. Moi, je vais remettre le nez dedans. Et j'ai compris en lisant tes remerciements. C'est quand même pas un livre que tu as écrit facilement. Ça t'a pris beaucoup de temps. La rédaction de ce livre a d'abord magnifié d'une délégation du CNRS entre 2013 et 2014 au sein de l'Université de Tokyo. Ensuite, en 2017, la Japan Society pour la promotion de la science, tu as accordé une bourse de longue durée en philosophie, ce qui t'a permis de passer une année comme professeur dans un laboratoire de robotique à Tokyo aussi. Donc, tu es resté beaucoup au Japon. Et enfin, tu as pu finir ce livre en 2019. Tu as été invité à Stanford, en Californie. Donc, c'est grâce à tous ces séjours et tout ça que tu as écrit ça. Oui, j'ai été dans une situation privilégiée. Oui, mais tu es quand même à une place unique pour pouvoir nous parler de ça. Tu es un être vivant assez particulier qui est en interaction avec tous ces mondes. Et c'est grâce à tout ça que tu nous inventes cette théorie. Enfin, tu la crées, quoi. La théorie, ça n'existait pas avant que tu écrives ce livre. C'est pour ça que c'est quand même assez bouleversant au sens pas affectif du terme, mais ça bouleverse des codes, ça bouleverse des schémas de pensée, ça bouleverse des concepts. Et on sort de là un peu essoré en se disant « Ah, quand même, quoi ». Et heureusement, l'application du livre, c'est cette histoire improbable d'amour entre… Ce n'est pas tout à fait une application. La bande dessinée qui existe toute seule, sans le texte… Oui, bien sûr. …fait virer tout ce qui était texte. Elle est entièrement contenue dans le premier livre. Là aussi, c'est une première à ce niveau-là. C'est la première fois à ma connaissance qu'un traité de philosophie contemporaine parait comme ça, avec une bande dessinée à l'intérieur. Et ça marche très bien. Ça donne quelque chose au livre qu'il n'aurait vraiment pas à sens. C'est-à-dire que ce n'est pas une illustration, c'est pour ça que je parle de… Ah non, mais je confirme. Ça donne vraiment à réfléchir. Et en plus, ce n'est pas du tout un jargon, quoi. C'est vrai que tes chapitres où tu es très didactique derrière t'aident à comprendre, quoi. Mais l'univers dans lequel tu nous entraînes est, a priori, complètement incongru, quoi. Mais à la fin, on se dit, mais quand même, il a peut-être raison, ce philosophe. Je pense qu'on change d'univers, là. Il se passe vraiment quelque chose, dans ce moment. Oui, là, tu as raison. Il ne propose pas une sortie ou il ne propose pas un autre monde. Tu ne dis pas voilà comment ça va se passer, quoi. Ce n'est pas du tout ça qui se passe dans le livre. Il pose des questions. On va changer d'univers ensemble, alors ? On a l'âge pour passer le continent ? On est dedans, oui. Et ça peut aller très vite. Très vite, ça veut dire ? Pas demain, quand même. Peut-être même hier. Peut-être hier, oui. Zemmour est-il un artefact ? Ça, c'est le coup d'après, oui. Il va y avoir un artefact qui va se présenter à la politique. J'ai déjà prévenu le directeur de l'École Normale que s'il ne prenait pas des mesures adéquates, on allait avoir des élèves philosophes. Des élèves robots. Vous connaissez Asimov ? Dans ses nouvelles, il y a une nouvelle très connue où il envisage un robot qui a une apparence humaine, qui crée, non pas une dictature, mais les hommes vivent mieux sous la présidence de ce robot que sous la présidence d'un homme. Ça, ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Dans une conception anarchiste du monde, on peut donner deux définitions à la notion d'anarchisme. La première, c'est le pouvoir à tout le monde. La deuxième, c'est le pouvoir à personne. Et le pouvoir à personne, c'est ça. C'est le robot qui est un dictateur bienfaisant. Tu veux dire que le robot ne saurait personne ? Mais si le robot était un être vivant ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le robot n'aurait pas d'intérêt propre à quelque chose. Justement, il y a une sorte d'un robot n'est pas raciste. Non, il n'est pas raciste, il n'est pas sexiste, etc. C'est toutes les qualités qu'un certain nombre de gens veulent voir dans l'humanité. On est d'accord ? Le problème, c'est que la bureaucratie, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et que rien ne nous laisse penser que ça fonctionnera dans le futur. Et là, je ne sais pas si tu lis un anthropologue comme James Scott, par exemple. Je connais une dont je n'ai jamais lu, mais je vois très loin. Il faut le lire, qui montre très bien qu'en fait, tous les grands dispositifs sociaux, culturels et politiques, ça fonctionne parce qu'on bricole constamment des trucs. Et que ce qui conduit à la catastrophe, c'est quand on ne veut pas de bricolage. Je suis vraiment ravi de vous avoir accueilli. J'aime tout le monde à lire les livres. Et c'est vraiment intéressant. À bientôt. On va toujours intégrer ton livre politique. Tu viendras ? Oui. Merci. Bon, on n'est pas BFM, on n'est pas CNews, on est Blast, le souffle de l'info. Si vous voulez qu'on puisse continuer à faire des émissions comme celle-là, si vous ne souhaitez pas qu'on se fasse manger par Bolloré ou par des robots, il faut nous aider, il faut vous abonner. Ce n'est pas cher, c'est défiscalisé, c'est 5 euros par mois. Il faut faire des dons. Vous donnez 100 euros, vous en récupérez, vous payez 60 euros d'impôts en moins. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est important aujourd'hui d'aider Blast. On est une sorte de dernier service public de l'information accessible à tous. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.